Dans cette capsule vidéo, je te présente l'interface de la vidéoconférence qui a légèrement changé depuis le printemps dernier. Donc on se souvient, on avait les outils en plein centre, alors que maintenant ils sont situés en haut à droite. Donc pour les différents outils, on retrouve encore une fois la caméra et le micro. Donc pour ouvrir la caméra, je clique dessus. Même principe pour ouvrir le micro. Si je veux éteindre la caméra ou le micro, j'appuie à nouveau dessus. Donc lorsqu'on rentre dans une réunion, habituellement, on demande aux participants d'éteindre leur caméra et d'éteindre leur micro et de l'allumer sur demande. Ensuite, dans les autres options, j'ai première des choses les participants. Donc je peux faire afficher les participants qui se retrouvent ici. Donc on retrouve ici le présentateur et le participant. Avec les classes d'élèves, j'ai changé mon option pour être le seul présentateur. Donc si vous voyez que vos élèves sont au même niveau que vous, donc ils ont tous les droits également, donc allez changer les options. Pour faire ça, je vais dans les trois petits points et je vais aller gérer les autoxysations. Il y a une capsule vidéo qui explique exactement comment faire pour gérer les autoxysations. Donc ensuite, dans la partie des présentateurs, c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir éteindre également les micros. Donc je peux maintenant aussi empêcher les participants d'activer leur son. Une capsule également est faite exactement pour ça. J'ai aussi dans les trois petits points des participants la liste des participants, donc pour la télécharger. Encore une fois, une autre capsule a été faite spécifiquement sur le téléchargement de la liste des participants. Donc je vous invite à écouter ces capsules également pour avoir plus de précision. Ensuite, dans les autres options, j'ai mon option de conversation. Donc si je clique sur la conversation, je vais avoir le clavardage qui a eu lieu ou qui se déroule dans la rencontre. Donc je peux aller mettre en forme mon message, donc en forme ça veut dire le mettre en gras italique, etc. Je peux aller ajouter une pièce jointe, je peux aller ajouter des émojis. Et pour envoyer le message, j'utilise la petite avion qui est dans le coin. Ensuite, le lever de main. Donc si un participant lève la main, donc là je vais faire l'exemple ici. Donc j'ai un participant qui va lever la main, c'est identifié. Donc là on a juste un participant dans la rencontre, mais on a vu que le participant a levé la main. On voit son nom, on voit qu'il a la petite main dans les airs également. Je retrouve également dans les participants un petit 1. Donc je peux aller voir exactement qui a levé la main. Et je peux lui donner l'autorisation d'utiliser son micro par la suite. Donc ça c'est pour le lever de la main. Si je veux redescendre la main, donc je ne veux plus avoir la main, je demande aux participants de cliquer à nouveau sur la petite main et la main va s'éteindre. Même principe pour moi, si je veux l'utiliser, c'est exactement le même principe. Ensuite, juste à côté, j'ai les trois petits points pour des options supplémentaires. Donc ces options-là sont importantes. Dans certains cas, si vous utilisez un casque d'écoute et que vous voulez avoir votre son, donc dans le paramètre périphérique, c'est là que ça va nous permettre de changer le son. Donc est-ce que c'est un son qui provient d'un casque d'écoute ou bien qui provient d'un ordinateur? Donc on peut aller changer ça à cet endroit. Si je retourne encore dans les trois petits points, on a les différents modes pour voir les participants. Donc on peut voir jusqu'à 49 personnes jusqu'à maintenant. Donc on est en octobre, le maximum est de 49 élèves maintenant en même temps qu'on peut voir. Il y a une capsule qui explique également comment utiliser les différents modes pour la vision. Ensuite, j'ai la section pour appliquer des effets d'arrière-plan. Donc quand je clique sur « Effets d'arrière-plan », je peux aller choisir un fond d'écran. Donc quand on est dans une rencontre et qu'on ne veut pas que les gens voient notre décor arrière, on peut s'inventer un décor arrière. Je peux également flouter mon arrière-plan. Donc je vais avoir mon arrière-plan, mais avec un petit flou. Et si je veux, je peux également ajouter un nouvel arrière-plan. Donc quand je clique dessus, je vais avoir à sélectionner une image de mon ordinateur. Et ensuite, je vais faire « Appliquer et activer la vidéo ». Par la suite, dans les autres options, j'ai démarré l'enregistrement. Donc si vous voulez que votre vidéoconférence s'enregistre, vous devez absolument démarrer l'enregistrement. Seulement le propriétaire, celui qui a organisé la rencontre, peut enregistrer la vidéo. Mais si les participants de votre classe, par exemple ici, s'ils ne sont pas participants, mais présentateurs avec vous, ils vont également avoir ce droit-là. Donc vous devez changer les autorisations pour être le seul à pouvoir enregistrer. On a vu les différentes options principales qui se retrouvent dans les autres actions, dans les trois petits points. Maintenant, dans le reste des boutons, on a le bouton pour partager notre contenu. Donc une capsule est faite exprès pour cette section-ci. Donc vous allez pouvoir la consulter pour avoir plus d'informations. Et finalement, on a le bouton « Quitter ». Juste à côté du bouton « Quitter », on a une petite flèche. Parce qu'on a deux options. La différence entre « Quitter », qui est ici le premier choix, ou « Mettre fin à la réunion », le deuxième choix, c'est lorsque je mets fin à la réunion, tous les participants vont être expulsés, éjectés de la réunion. Donc il n'y aura plus d'élèves qui vont rester dans la réunion. Alors que si je fais « Quitter », c'est moi seulement qui quitte la réunion, et les élèves, par exemple, vont rester dans la vidéoconférence, et ils peuvent continuer de jaser, parler entre eux.